Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin, en matinale, dans un décor tout à fait inédit. Dans un décor inédit, avec une lumière un peu jaune, un rideau un peu jaune, et pas de plan différent que celui-ci. Oui, exactement. Alors on a des réglages qui sont des réglages de déplacement, qui ne sont pas encore tout à fait au point. Il faut que je pense à me faire une mallette de déplacement pour ne surtout oublier aucun câble, pour être capable de pouvoir twitcher un peu partout, parce que c'est le but, en fait, on s'est décidé, vous le savez, à la dernière minute de partir à Esson. Mais si on est parti à Esson, c'est pour le partager avec vous, pour vous raconter ce qui se passe là-bas, pour essayer de vous montrer quelques images. Donc on va essayer de le faire. C'est le moment d'utiliser le vlog, nous dit-on. Oui, la caméra vlog, on pourrait l'utiliser là, et c'est ce qu'on va faire, on va l'utiliser sur place. C'est ce que j'ai fait hier, je l'ai utilisé un petit peu. Donc dans cette matinale, on va vous montrer ce à quoi ressemble le salon d'Esson, pour le premier jour, ce à quoi ressemble le showroom. Le showroom, en fait, c'est un endroit où seulement la presse peut entrer. Et donc c'est ça qu'on va vous montrer, parce qu'hier, avec nos badges presse, on n'a pas pu aller déambuler dans les allées. Les allées qui étaient de toute façon en train d'être installées par les éditeurs et les distributeurs. Donc c'était encore des moments de montage de stands. Ça, on n'y avait pas accès. Par contre, on avait accès en tant que presse à une conférence de presse qu'on a loupée, on était sur la route. Et à un showroom qui montre les nouveautés qui sont exposées sur les différents stands de manière un peu ramassée. Tout est sur les tables. Il n'y a pas forcément un animateur pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc des fois, on a juste nos yeux pour comprendre ce qu'il en est. Des fois, par contre, il y a quelqu'un qui est là pour expliquer la règle ou le jeu. Et voilà, c'est ça qu'on voulait vous partager. C'est ce qu'on pouvait voir le mercredi à Essen. Donc on est dans notre setup de déplacement. Une partie de notre setup de déplacement, on n'a pas tout. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si tout va bien pour vous. Parce que là, forcément, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de retour. Et c'est le genre de choses qu'on améliore au fil des émissions. Mais forcément, aujourd'hui, c'est un petit peu... On a installé et j'espère que ça marche. C'est nickel, nous dit Antaresse. Merci beaucoup pour ce tour. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai filmé hier... J'ai pris ma petite caméra de vlog, exactement comme c'était marqué sur le chat. Et j'ai filmé le showroom, qui n'est pas très impressionnant quand on rentre. C'est vraiment des tables, nos hangars. On s'attendait à plus grand, presque. À plus grand, non. Non, non, en termes de taille, c'est énorme. En termes de taille, c'est énorme. Mais il faut vous dire que l'année dernière, le showroom était dans deux pièces, beaucoup plus petites, avec un plafond un peu plus bas, une impression d'oppression, parce qu'il y avait énormément de monde. Oui, je n'y avais pas du tout, moi. Je n'avais pas beaucoup aimé l'année dernière, effectivement. Juste la mise en scène, parce que le reste, vraiment, on ne pouvait rien dire sur les jeux, c'était super. Mais juste le lieu, quoi. Et cette fois-ci, dans un hall immense, qui n'est pas complètement occupé par le showroom, l'impression est toute différente. Oui, c'est plus aéré, tu as l'impression, effectivement, que tu vas vite faire le tour, d'une certaine manière, mais il y a quand même des centaines de tables. Regardez, je vous montre le début de ce showroom. Vous voyez qu'il y a des tables, il n'en manque pas, c'est un peu partout. Si on les compte, c'est des centaines, avec à chaque fois des jeux différents dessus. Il faut que je prenne le contrôle pour pouvoir faire pause. Hop, c'est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais de temps en temps faire des petites pauses sur la vidéo, qui dure 17 minutes, donc il ne faudra pas que j'en fasse trop, puisque notre but, c'est quand même d'aller sur le festival juste après, sur le salon, pour pouvoir faire des prises de vues et regarder ce qui paraît aujourd'hui. Notre but principal, vraiment, c'est de le partager avec vous. On n'a pas d'intention, ni d'achat, ni de rendez-vous spécialement. On va juste essayer de faire des petites séquences pour les partager avec vous, et de préférence même en live, c'est-à-dire en matinale, ensemble, pour pouvoir rentrer en nous consacrant tout le travail qu'on a à faire, et qu'on ne fait pas d'ailleurs pendant ces deux jours. Donc ça va être notre mission sur ce Salon d'Essonne, et ça pourrait être une mission d'ailleurs qu'on reproduit sur d'autres événements, parce que moi ça me plaît bien comme démarche. Et c'est une mission qu'on s'est partagée de manière à ce que Martin fasse des vidéos, qu'on va pouvoir vous montrer en matinale, et que je fasse des photos qui vont illustrer les articles, qui vont ensuite paraître sur le site. Alors, premier jeu, là qu'on voit, c'est un jeu avec le personnage, le chat, Mips, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça, du Desson, chat dégueulasse, il n'est pas très beau, je ne trouve pas du tout ça agréable. Mais qui, à la manière d'un personnage de Disneyland, va pouvoir se balader dans les allées, et vous pouvez, si vous le croisez, faire votre photo avec le personnage, la peluche, dans laquelle il y a bien sûr quelqu'un qui se promène dans les allées. Ah bon, tu crois qu'il y a quelqu'un dedans ? C'est pas un vrai chat ? Non, c'est pas un vrai chat. Je t'explique. Je t'explique, c'est un déguisement, Martin. Je suis vraiment mince. On dirait un paquet de céréales, nous étions sur le chat. Oui, je suis d'accord que ça fait... Bon. Et alors, il y a un jeu qu'ils ont préparé, on commence par ça, c'est la petite curiosité, un petit roll and write. Je crois que loot, c'est quand même le mot qui a été vraiment beaucoup utilisé dans des titres de jeux en 2024. Une quinzaine de jeux, j'ai regardé en fait. Oui, t'as regardé. Il y a une quinzaine de jeux, pas en 2024, mais sur BGG, si vous tapez loot, vous avez une quinzaine de jeux qui ressortent, dont celui de Gigamic avec trois O, donc une petite subtile différence. Le thème de ce jeu, c'est Mips veut visiter un maximum de stands du plus grand salon de jeux de société au monde. Ah, mais c'est où ? Et c'est un jeu qui signifie Ralph Zurlinde, qu'on connaît parce qu'il a fait Dysel notamment, avec Roy Zurlinde. Est-ce que c'est son fils ? J'en sais rien. C'est illustré par Michael Menzel et Hopperer. Je ne vais pas tout vous dire sur les jeux qu'on vous présente, mais celui-ci, comme c'est une petite curiosité du début de salon, je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas si on pouvait le prendre, je ne sais rien. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, le salon d'Essonne a son propre jeu, son Roll & Write. Bon, après, on enchaîne. On va passer beaucoup plus rapidement sur les autres jeux parce qu'il y en avait des tonnes. Il y a énormément de choses tout autour. Justement, juste après, je découvre un petit jeu. Je me dis, oh, ça, ça doit être chouette. Et c'est là que c'est difficile de trier puisque sur certains jeux, on ne sait pas trop si c'est des nouveautés, si c'est des trucs qui sont là. Normalement, un showroom, ça ne devrait être que les nouveautés du salon. Eh oui, mais pas forcément. Moi, je vous montre à peu près. Oui, effectivement, ça fait un peu froid. C'est un grand hangar. Et celui-ci, le grand carnaval, je vous traduis parce que j'ai un allemand parfait. Martin Wittwerg. Je me suis dit, oh là là, il y a des petites tuiles. On peut les patchouer. Les patchés. Pardon, patchouer. Les patchouer. J'ai voulu dire patchouer, oui. Ça a l'air rigolo. Et puis, j'ai cherché sur Internet sur un jeu de 2020. Enfin, je ne sais pas pourquoi il est là. Il y a une nouvelle édition, je pense. Ça reste, je pense, l'actu de cet éditeur, peut-être. C'est Castle Builder. C'est un jeu de Daniel Frixelius. Donc, c'est un auteur qu'on aime bien suivre aussi. C'est chez Frix Games. C'est assez moche. Mais ça donne envie quand même de le découvrir. Babylon, juste à côté d'Olivier Grégoire. Celui-ci, on en a beaucoup entendu parler. C'est publié chez Gag. Je ne sais plus ce que ça veut dire, Gag. J'ai oublié le nom de l'éditeur en particulier. Mais les trois initiales, c'est Gag. Et c'est nos amis belges. Et on va récupérer des tuiles. On va construire quelque chose en volume. Ça, je l'ai vu plusieurs fois parmi tous les jeux qui sont présentés. Il y a pas mal de jeux sur lesquels on construit en volume des éléments. Oui, j'ai vu ça aussi. En fait, je me suis dit, il y avait quand même plusieurs choses, je trouve, thématiques qui m'ont, moi, un peu sauté aux yeux. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que c'est vu par mon prisme personnel ? Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait de nouveau pas mal de jeux, d'associations, d'idées qui se basaient sur des mots. En allemand, c'était impressionnant. On en a vu plein. J'en ai vu plein. J'ai essayé de lire les règles parce que du coup, ça m'intriguait et qui avaient l'air chouette. Donc, tu vois, par rapport à l'année dernière, il y avait énormément de jeux de cartes. Là, j'ai eu l'impression qu'il y avait plutôt des jeux sur les mots. Et puis, énormément de thèmes, spiritualité, divination, sorcière, etc. Des thèmes un peu ésotériques. Ah, on quitte un peu la nature. On essaie de trouver d'autres thèmes. Exactement. On a aussi des tendances. Et donc, est-ce que c'est une tendance que j'imagine, vue par le prisme de ma subjectivité, ou est-ce qu'effectivement, il y en a beaucoup comme ça ? En tout cas, ça m'a frappée. Il faudrait faire un graphique des tendances. Tu sais, leur évolution dans le nombre de jeux, leur pourcentage. Là, en ce moment, on a eu un gros pic sur les jeux de nature et peut-être que ça change un peu, enfin. En fait, ce que je me suis dit hier, c'est que quand tu arrives dans ce showroom, tu le vois avec des yeux un peu neufs. Tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, sauf si tu as passé ton temps à checker les jeux avant pour préparer ton salon, ce qui peut être le cas. Nous, comme on ne savait pas si on venait, on ne l'a pas forcément fait. Et tu vois les choses telles qu'elles t'apparaissent. Et donc, c'est un peu l'idée de vous faire partager ça. Gag, c'est Geek Attitude Games. Merci pour ceux qui nous l'ont précisé sur le chat. Je ne sais pas pourquoi je ne retiens jamais le nom de cet éditeur. Tu sais, je retiens les trois lettres, mais pas à quoi ça correspond. Il y a des éditeurs comme ça. C'est un gag. Oui, et le choix du nom d'édition, je ne suis pas en train de critiquer les choix de nom d'édition, mais je pense que quand tu crées ta maison d'édition, essayer de trouver un truc que les gens retiennent, ça peut être pas mal, peut-être, je n'en sais rien. Forbidden Jungle, c'est la suite des jeux de Matt Leacock, dans lesquels coopératifs familiaux, qui font un peu penser à du pandémie, mais light. Il y en a eu trois qui ont été publiés en version française par Cocktail Games. Est-ce que celui-ci aura le droit à sa version Cocktail Games ? Je n'en sais rien. Il y avait les futurs jeux de Funforge aussi, qui sont présentés sur le salon, comme Happy Garden, celui qu'on voit là, mais également, alors juste à côté, il y avait Tapas. On était très contents de les croiser. On a croisé également Claude, effectivement, de la maison d'édition, et de pouvoir discuter de toutes leurs aventures. Ça a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe chez Funforge, parce que nécessairement, ils ont traversé une période difficile. Ceux qui ont pledgé et monumental le savent, parce qu'ils ont dû l'attendre pendant très très longtemps. Une période compliquée pour l'éditeur. Là, ils repartent. Un peu de zéro, quand même, c'est tendu. Ils essaient de tourner la page et de redémarrer avec ces jeux qui sont de très bons jeux. Donc, c'est déjà une bonne base pour pouvoir démarrer. Ils savent qu'il y a pas mal de personnes, de joueurs qui, nécessairement, auront un peu de rancune par rapport au délai et à la gestion des financements participatifs. Et c'est bien normal. Qui n'a pas été tout à fait parfaite, on va dire. On ne va pas commenter davantage. Mais bon, vous le savez, si vous avez pledgé ces jeux. Et puis là, ils reviennent. Alors, ils sont contents. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est ça y est. On a enfin réussi à livrer les jeux. Les Français les ont reçus. Ouf ! On est débarrassés là-dessus. On va pouvoir redémarrer plus proprement. Ils tenaient vraiment, à part redémarrer de zéro, complètement et à finir leurs engagements. Et puis là, le Monumental, ça va arriver. La version de deux joueurs va arriver en janvier. Oui, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'écart de la version de deux joueurs de Monumental. On va suivre ça parce que c'est un très bon jeu. J'ai envie de les suivre aussi. Pour janvier, on a le temps de voir venir. On verra ce qu'on fera à ce moment-là. Évidemment, pour l'instant, on découvre le jeu. Rien n'a été réfléchi pour l'instant. Mais j'ai très envie, moi, d'y jouer, en tout cas. Coucou Promiple. Est-ce qu'ils doivent être déjà sur le salon, je pense, non ? Est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui ? Ou est-ce qu'ils sont... Je ne sais pas. Ils peuvent répondre peut-être. Qu'on va croiser sur le salon aussi. Nous, on reste deux jours sur le salon. Aujourd'hui, demain et après, on s'en va. Et on revient travailler au chalet. Hop, on continue à regarder les jeux qu'on a découverts sur le showroom. Et puis de noter ceux qu'on a envie d'acheter. Tu vois, le Castle Builder. Peut-être celui-ci, je le prendrai. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme jeu. Mais j'aimerais en prendre quelques-uns à ramener pas trop. On va essayer de limiter le budget. Rebirth. Celui-ci, il m'attire beaucoup. Il t'a attiré aussi. Parce que quand tu es envoyant la carte, il me dit, oh, tiens, j'ai bien l'impression que c'est l'Ecosse. Oui, Martin, c'est un peu moqué de moi. Non, moi ? J'étais toute contente d'avoir reconnu la carte de l'Ecosse. Et en regardant un tout petit peu plus haut, c'est marqué Scotland sur le plateau. En énorme. En énorme. Et Martin a me dit, oh, super, tu sais lire. J'ai oublié dire, tu sais lire. Je ne vous dis pas la volée de bois vert. C'est bon, arrête de... Je me suis fangulé direct. Ne critiquez jamais Aline, même si tu es pour la blague. Non, non, ne me critiquez pas. De toute façon, pourquoi vous feriez ça ? Franchement. Il y a un autre jeu à côté. Alors, il y a plein de jeux, on les voit comme ça, on les enchaîne, on n'a pas le temps forcément d'analyser. C'est vrai qu'il y a un côté de surplus, une impression de surplus. Quand tu te balades sur le salon, tous ces jeux que tu vois présentés sur le showroom, tu n'as pas le temps de les analyser. Et quand tu croises les gens, tu vois beaucoup ce retour de, il y a trop de jeux. Qu'on voit partout, qu'on voit sur les vidéos, dans les titres des contenus, les gens se disent, il y a trop de jeux. Et c'est normal, on est sur un salon, il faut déstresser par rapport à ça. Il y a beaucoup de jeux, c'est normal. C'est l'embarras du choix, c'est de la richesse. Évidemment, on ne sait pas comment on va tout traiter, mais on aura des choses à traiter. On aura de matière à pouvoir parler de jeux pendant des années. Notre but, c'est aussi de savoir justement, analyser pour pouvoir vous retranscrire peut-être un petit peu d'analyse et vous aider à faire des choix. Vous avez vu, Micro Macro s'enrichit d'un puzzle et ça va être intéressant parce qu'à Vichy, on a déjà vu pas mal de puzzles. Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre ? Est-ce que quelque part, mon première aventure puzzle a initié des choses en faisant comprendre aux gens que le puzzle, c'était une mécanique un peu sympa ? À suivre. Parce que vraiment, il y en a plus que les années précédentes. T'aimes bien faire des puzzles, toi ? Pas plus que ça. Moi non plus. Parce que les puzzles Micro Macro, waouh ! C'est quand même pas simple. Je pense que tout se retourne un peu. Il n'y a pas de couleur quand même. Ouh ! Je ne vais pas me lancer là-dedans. On a Matotoro qui nous dit qu'il y a une ambiance shining dans notre décor. Ah oui ! Ça, c'est un truc. Alors, on a pris une lumière, une toute petite qu'on a mis dans un coin, mais alors clairement, elle nous crame. Et puis... Merci de la précision. Je ferai gaffe quand j'irai dans la salle demain. Il faudra que je réfléchisse sur notre setup de déplacement. Ce qu'il faut prendre comme lumière, notamment, ça ne va pas être simple, ça. Parce que ça, ça prend de la place, les lumières. Ici, on prend des trépieds pour les coller. Ici, on avait Three Chapters, qui est la version anglaise, non allemande, plus exactement, de Once Upon a Draft. Alors, petite séquence sous-marine. Dans les changements de thème, on a Kelp, dont on avait déjà parlé avec Pénélope dans nos formats d'actu ludique. On avait repéré ce jeu. On avait trouvé que c'était joli. Il est très beau, oui. Oui, oui, oui. Et là, on est sous la mer. Et juste à côté, on regarde, on retrouve le jeu qui est publié en version française. Dragon des Mers. Dragon des Mers, par Gigamic. Voilà. Il y a des thèmes qu'on trouve des uns à côté des autres. Alors ça, franchement, ça, coup de cœur visuel pour moi. C'est vrai ? J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça différent de ce qu'on voit habituellement. Le thème, c'est vous gérer votre situation de ski et il va falloir remplir vos hôtels, etc. Alors ça a l'air d'être un jeu dont les mécaniques, on les a déjà vus et tout. Mais alors l'illustration, l'idée du thème, ça m'a intriguée. C'est vraiment typiquement le genre de jeu que j'aurais envie de ramener. Moi, c'est le thème qui m'a intrigué, l'illustration, pas plus que ça. C'est pour ça que j'étais surpris. En passant à côté, je me suis dit, ah bon, tu trouves ça beau ? C'est si beau, j'ai pris la carte pour me rappeler savoir où je pouvais aller le chercher aujourd'hui. J'étais un peu surpris, je me suis dit, tu trouves ça beau toi Aline ? Et puis il y a 2-3 personnes qui étaient à côté qui ont dit, ah oui, c'est vrai que c'est beau. Moi, ça ne m'a pas marqué en termes de visuel. Mais voilà, les goûts et les couleurs. De toute façon, ça, on sait à quel point c'est subjectif. Alors, on continue de se balader avec vous dans le showroom. J'ai filmé un peu tout et n'importe quoi et il y a plein de choses que je n'ai pas filmées. Celui-ci, là, tu vois, moi, c'est le genre de truc sur Esson, j'ai presque envie de les ramener. C'est le genre de jeu que je n'achète pas du tout quand je ne suis pas à Esson, mais quand je suis sur place, on a vite compris en voyant le matériel qu'il va s'agir d'observation et de rapidité. Vous avez des cartes. J'imagine qu'il va falloir reproduire leurs motifs en posant des éléments, mais avec un matériel différent de l'habitude. Et du coup, aujourd'hui, tu as l'impression que l'auteur, en cherchant son jeu, il a utilisé du matériel à la maison, genre un truc de glaçon. Des moules en silicone. Des moules en silicone ou un truc à glaçon. Il y a chez... C'est un jeu enfant, celui-ci, ou c'est un jeu famille ? Je ne vois pas très bien. Je pense que tu as compris l'âge en regardant le jeu matériel. Mais dans les jeux enfant, il y a quelques petits trucs comme ça qui ont l'air des petites pépites que j'ai très envie d'aller revoir aujourd'hui aussi. Ça, ça a l'air chouette aussi. Tout ça, c'est chez Mandou, je crois. Ça a l'air chouette, ouais. Quiet House. Il n'y a pas l'air quiet du tout, cette house. Et juste à côté, pour ceux qui attendaient ce jeu avec impatience, parce qu'on en a parlé dernièrement en venant au chalet, je crois que c'est Gauthier de Yellow qui m'a dit « Oh, vous avez Ponzi Scheme ? » Ça, c'est un jeu à avoir absolument. Et surprise, en allant sur le salon, on voit qu'une nouvelle édition est en cours. C'est un classique, le jeu dans lequel vous jouez à la pyramide de Ponzi, vous jouez avec la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire en investissant pour des trucs que vous ne pourrez jamais rembourser et du coup, en recontractant de nouveaux prêts pour pouvoir rembourser les précédents jusqu'à ce qu'un joueur autour de la table fasse faillite. Non, il en fait en cas et sous quoi. C'est horrible cette blague. C'est rigolo, hein ? Non, non, je ne sais pas. Et le jeu ressort dans une nouvelle version. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui espéraient se le procurer. Une nouvelle version plus petite, plus joyeuse aussi, parce que la première, elle n'était pas forcément très joyeuse. Là, on passe sur plein de jeux qu'on a vus. Là, Havane, par exemple, la nouvelle édition qui sera publiée par Igari. Plein de petits jeux. Un petit behind, comme ça. On avait envie de le filmer. On passera rapidement devant. Moi aussi, je fais une photo. Voilà, j'ai montré un petit peu. Là, c'est la succession de jeux et de toutes petites boîtes parce que des toutes petites boîtes qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, on va en trouver plein sur Esson. On n'aura pas le temps de se plonger dans chacune des règles. On va peut-être en acheter une ou deux un peu au hasard et on arrive au bout sur le stand des Japonais. Des Hank Games. Des Hank Games. Je les prononce très mal, en fait. Là, on a bien filmé ce stand-là aussi pour une raison très simple. C'est qu'ils avaient des présentoirs. C'est une très bonne idée pour ceux qui font des jeux de société pas trop volumineux. Ces petits présentoirs. Alors, ici, c'est la vitrine. Les jeux sont posés comme des diamants. Mais juste à côté, on a des petits présentoirs sur lesquels ils ont collé carrément le matériel du jeu. Et je pense que si tu es éditeur et que tu fais des petits jeux, ça donne une bonne idée de ce qu'on va trouver à l'intérieur. C'est plutôt malin. La caméra ne donne pas cette impression de 3D qu'on avait sur le showroom. Mais je trouve que ça fonctionnait très bien. Une idée à piocher. D'ailleurs, en faisant la petite vidéo, je fais une photo aussi parce que ça, c'est une bonne idée pour présenter du jeu. Pardon. Donc, voilà. On se passe dans les allées. Pourquoi j'ai gardé cette séquence ? Je ne sais pas. C'est peut-être un oubli de ma part. Ah, ici, on se balade. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Un jeu avec des chats. Et ça, vous allez le trouver assez régulièrement aussi. Le chat est à la mode dans le jeu de société. C'est aussi intériel. Le chat est vendeur. Ça, c'est les jeux qui parlent de thèmes historiques qui sont publiés. Alors, quel est l'éditeur d'origine ? J'ai oublié le nom de cet éditeur. C'est Origames qui fait les versions françaises. Et on a à chaque fois quelques-unes des boîtes qui sortent. Le voyage au centre de la Terre, si je crois la première. Alors, ce n'est pas historique. C'est autour d'un moment. C'est littéraire. Oh non, c'était le tour du monde dans 80 jours, si je ne me trompe pas. Et là, juste à côté, on a 1980. Forcément, c'est un excellent jeu, je pense. Sur la rénovation de la chapelle Sixtine. Voilà, de la chapelle Sixtine. Ça me donne envie de jouer. Moi, j'aime beaucoup ces petites boîtes. Je n'aime pas beaucoup forcément les jeux parce que je n'en ai pas tellement auxquels j'ai rejoué beaucoup derrière. En fait, c'est l'idée de jouer avec l'histoire et des événements qui ont marqué leur époque qui est plaisante aussi. Alors attention, il y a des très bons jeux derrière, mais c'est rare que j'y rejoue pour une raison simple. C'est que aussi, le matériel ne fait pas rêver forcément parce que tu as un matériel qui tient dans une petite boîte. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Et derrière, on se rend compte que souvent, on a envie de ressortir les plus grosses boîtes pour jouer. Celui-ci, il m'a tapé un peu dans l'œil en regardant le matériel, mais je ne sais pas du tout ce dont il s'agit. Lost in Adventure. Je ne sais pas. Évidemment, Feuilleurland, juste à côté, ça donne très, très envie. Est-ce qu'on va prendre directement Black Forest en version anglaise ou est-ce qu'on va attendre la version française ? A priori, on va peut-être quand même attendre la version française. Ça n'a pas de sens en sachant que Super Nipple le fait juste derrière. On a des amis, Suzelle qui est souvent dans le chat, qui l'année dernière à SN me disait « Moi, je vais toujours voir ce que fait Feuilleurland parce que c'est vraiment à chaque fois des choses qui me font envie. » Celui-ci, je t'en parlais. Chat et chien ? Oui, alors ça s'appelle « This bed is mine. » Celui, le mien. Ah, conflit de coussins. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Yoann Go, je vois, qui est auteur de ce jeu. Je ne sais pas ce que c'est comme jeu exactement, mais le matos, c'est sympa aussi. Il y a encore des chats. C'est des chiens. Alors là, coup double, mesdames et messieurs, forcément. Vous n'avez même pas besoin de choisir. Lost in Adventure, je l'ai mal dit, ce n'est pas grave. Une des a qui fait penser au septième continent du dit-on. Alors oui, mais dans une toute petite boîte. Il rigolo, cette petite boîte, quand même. Ça aussi, c'est un jeu pour deux joueurs uniquement. C'est le genre de truc que je prends moi sur Resson. Des bricoles, les plus gros jeux, de toute façon, on y a accès plus tard, comme Beyond the Horizon. Horizon. Comment on dit, j'allais te demander. Horizon, j'en suis sûre et certaine. Et ça, c'est des jeux qu'on a envie de prendre aussi normalement. Il y a quelques années, je ne prenais que ces gros jeux-là. Aujourd'hui, je sais que je vais les retrouver en version française et que c'est quand même plus agréable de pouvoir y jouer en version française qu'en version anglaise. Donc, j'hésite un peu. Alors là, par contre, attends, je te demande de t'arrêter. En fait, il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais le hall d'exposition, c'est plein de tables. Mais tout autour de ces tables, il y a des stands XXL qui vont mettre en valeur certains jeux. C'est le cas de beaucoup de jeux Asmodé. C'est le cas, par exemple, de Harmonies qui est là dans un jeu grandeur plus que multiplié. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et comme ce showroom est démontable, à 17h, tout devait avoir disparu et se sont quand même donné le mal d'amener là des stands incroyables qui mettent en valeur vraiment magnifiquement leurs jeux. Mais ça, de manière éphémère et on se demande à quoi ressemble le stand à l'intérieur du salon. Je pense qu'ils reprennent le même. S'ils font cet effort-là de mise en scène. Vraiment, allons voir. C'est sûr, ils vont récupérer ça et le mettre en place sur le salon. À SN, il y a toujours des choses un peu extraordinaires. On a envie de photographier les plus jolis sacs qui sont distribués en offrant, enfin, pas en offrant du tout, en achetant les jeux et aussi les plus jolis stands. C'est vraiment des choses qui tapent dans l'œil. Et Antares nous dit qu'il y a un tournoi en harmonie en ce moment avec un monde de jeux sur Board Game Arena. Vous pouvez vous inscrire et mettre les liens pour ceux qui regardent en live sur Twitch et vous pouvez vous inscrire directement. Il y a une boîte à gagner par été le Bravo pour ce partenariat. On continue. On regarde. Ça, c'est les stands à se modé. Vous allez en voir plusieurs. Donc, effectivement, celui sur les aventuriers du rail, les dernières boîtes. On n'a pas encore diffusé les parties qu'on a faites. Il faut qu'on les diffuse là en rentrant. Très, très joli ce stand Fairy Ring parce qu'au milieu, il y a une cloche en verre que Martin a peut-être prise en photo en vidéo assez rapidement. Je n'ai pas pensé. Je l'ai prise en photo. Vous la verrez sur le site. Mais si tu as pensé, regarde. Ça, c'est vraiment super joli. Franchement, c'est un petit plus. C'est très chouette. Ouh, tournez-boulé et pan ! Qu'est-ce qu'on trouve ? Le Seigneur des Anneaux duel en terre de milieu. Donc, c'est sympa aussi cette mise en scène. Il y en avait très peu cette fois-ci sur le showroom. Il y en a plus d'habitude d'ailleurs. Les années précédentes, j'en voyais un petit peu plus. Là, très peu d'éditeurs se sont donné le mal de faire comme ça des petits stands. On les verra demain sur le salon. Mais ça reste quand même un grand marché. Moi, quand je suis passée, il y avait deux personnes qui étaient en train d'y jouer. Ils étaient en train d'y jouer dans le stand XXL. Parce qu'en fait, c'était la possibilité qui était donnée avec l'installation et les chaises. Et puis, le dernier, juste à côté, c'est un jeu qui va arriver bientôt. Vous le connaissez déjà si vous suivez la chaîne puisqu'on a déjà fait des vidéos avec Franck sur ce jeu-là en particulier. Superstore 3000. Vous voyez qu'il y avait un caddie carrément à l'intérieur du stand. Ben oui, c'est un supermarché futuriste. Donc, nécessairement, on a cette possibilité-là d'avoir du matériel qui ressemble à un supermarché. Est-ce qu'on peut ramener le pan de mur pour Jessie de Inori ? On va essayer. Voilà. On arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Je pense que ça peut être fait discrètement. Ici, c'est des jeux qui sont publiés par Asmodé. En réalité, ceux-là aussi, je ne connaissais pas celui-ci en particulier. Et puis, le premier, c'est Tréo. Tréo, je l'avais vu passer parce qu'il a le droit à sa version de board game arena. J'avais regardé rapidement les règles. Et puis, bon, voilà, je me suis dit un autre jeu. Et en fait, quand tu es sur le salon, tu vois aussi le nom des éditeurs, je n'avais pas fait gaffe, c'est Lockout. Et moi, les Lockout, je les prends de base. En réalité, je suis très sensible. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis très sensible au nom de l'éditeur, au nom de l'auteur évidemment, mais au nom de l'éditeur aussi qui choisit parmi les auteurs parce qu'un auteur peut avoir plein de types de jeux différents, mais qui va choisir des jeux qui l'attirent particulièrement. En fait, c'est vraiment frappant. On n'a pas pris en vidéo ou en photo les mêmes choses. Ce que vous verrez sur le site n'est pas ce que vous voyez là à l'écran. On a forcément été à ce qui nous intéressait nous aussi. Oui, nécessairement. Aline a fait des photos, donc on va mettre sur le site internet juste derrière. Vous aurez l'occasion de voir les deux, la vidéo pour voir les images qui bougent et les photos derrière pour compléter cette visite du showroom. On va faire pareil aujourd'hui. Je ferai de la vidéo pour la matinale et toi, des photos pour le site plutôt des petits cubes en carton. C'est chouette les cubes en carton, c'est un matériel qui me plaît bien. Je n'ai pas forcément tout pris en photo, mais j'ai aussi vu, je le disais tout à l'heure, des jeux enfants qui fonctionnent avec des miroirs, par exemple, avec des choses avec du matériel un peu incroyable, notamment un jeu enfant. Mais là, pour le coup, je n'ai pas compris. Pourtant, d'habitude, j'arrive à comprendre à peu près la langue. Je n'ai pas compris le mode de jeu, la façon de jouer, mais les cartes, c'est des cartes qui, quand on les bouge, elles changent, elles sont holographiques. Franchement, c'est du matériel qui est fou. Je n'ai pas eu ça. J'ai vraiment super envie d'aller voir sur le stand de quoi ils retournent exactement, parce que là, c'était un stand qui n'avait pas d'animateur à ce moment-là. Il en avait peut-être eu un avant, mais quand je suis passé, il n'y avait plus. Et puis, par l'allemand, les gens, très pénibles. Mais ils peuvent des fois t'expliquer en anglais et je n'ai pas compris quelle était la mécanique parce que les règles du jeu n'étaient pas à côté. Mais franchement, c'est des choses étonnantes. Moi aussi, le matériel m'a bien plu avec ces petits cônes en sorte de tissu dans lequel vous avez des dés, un jeu. Alors, ça ressemble à un Perrudo, du coup. Liars Dice, les dés menteurs. D'accord. Liars. Liars, pardon. Je ne sais pas du tout dire. L'anglais. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Vous avez vu l'accent incroyable que j'ai. Et ouais, le matos est sympa sur ce petit jeu-là. C'est-il, évidemment. Évidemment, il va sortir chez Yellow. Donc pareil, encore une fois, je ne prendrai pas le jeu en version... Là, je ne rentre pas avec ces gros jeux. Je les prendrai en version française, forcément. Et je crois qu'on arrive tranquillement sur la fin de... la fin de ce qu'on a vu sur ce showroom. Quelques prises de vue. On n'a pas tout filmé, évidemment, mais c'est déjà une bonne vision de tous les jeux qui sortent. Ah ben ça, par exemple, je l'ai pris en photo aussi, moi. Ça, c'est un jeu avec un matériel inhabituel. Vous allez faire de la tapisserie, croiser des délacés. Alors, pour le moment, c'est juste intriguant. Aujourd'hui, une de nos missions, c'est d'aller voir à quoi... Non, mais ça, je prends, moi. Ah, tu prends comme ça. Moi, je voulais quand même aller voir de quoi il s'agissait. C'est les bêtises, les jeux un peu stupides, rigolos, avec un matériel qu'on n'aurait pas acheté ailleurs parce que jamais je vais acheter ça ailleurs puis je ne vais pas le recevoir puis il n'y a pas de raison. En fait, moi, j'aime vraiment bien rentrer avec des trucs un peu surprenants où tu te dis, bah oui, ça, c'est Essen 2024. C'est sympa. Et encore une fois, les gros jeux, on va les avoir ailleurs. Non, celui-là, oui, je me le suis noté aussi. Et puis, s'il y a un ou deux Rosenberg en plus qu'on peut ramener, ce ne sera pas une mauvaise chose. Portals. Voilà. Un jeu supplémentaire qu'on ne connaît pas. Ah là 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 là, mais qu'on va prendre. C'est marqué Rosenberg. C'est marqué Rosenberg et puis tu savais très bien que ça, c'est le critère. C'est comme si c'était marqué Coppola. Tu ne vas forcément voir le film. Comme on va partir avec la version française de Black Forest, c'est celui-là qu'on va prendre. Portals, je me le note quelque part. Voilà, le jeu d'Esson, c'est ramener les jeux les plus improbables peut-être. Ici, il y a un panda. Le jeu s'appelle Panda. Ça doit être bien. Je vais ramener ça à Jube, il déteste les pandas. Camargue. Alors par contre, Jube adore les chats et si on devait lui ramener les jeux de chats, on aurait un sacré sac. Un chacré sac. Oui, on est à Esson, Pitrouz. On vous présente quelques images du salon d'Esson, du showroom qui avait lieu hier et puis aujourd'hui, on va prendre notre grand sac, on va essayer de ramener quelques petits jeux, pas forcément des centaines parce qu'on a un budget quand même assez limité mais surtout, essayer de capter l'ambiance du salon et puis pouvoir vous en parler demain. Même heure, même lieu, même éclairage. Même voix feutrée par ce micro portable. Tu as une idée du son ? Non, non. Les gens nous ont dit plusieurs fois que le son était différent de l'habitude et que les voix étaient plus feutrées. Peut-être ma voix enrhumée aussi qui est plus feutrée, c'est possible. Voilà, du matos, je ne commande pas spécialement mais il y a des petites boîtes avec du matos plutôt original. Là aussi, des éléments en volume, beaucoup d'éléments en volume sur le salon avec des grands arbres qui vont pousser sur votre plateau. Effectivement, ce n'est pas le même micro que d'habitude mais d'habitude. Alors celui-là, normalement, ça devrait être moins feutré celui-ci parce que c'est un... Après, on baisse aussi la voix pour ne pas déranger les voisins dans les chambres d'à côté. les gens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est Wild Duo, on en a parlé plusieurs fois avec Pélélope. qui s'appelle Forest Pangaea. Les éléments en bois sont magnifiques. C'est vraiment trop joli. Ah oui, encore des arbres qui poussent. Vous aurez l'occasion de faire pousser des arbres cette année. C'est l'un des thèmes principaux. C'est bien pour l'écologie. Gimbap. Ça, c'est Roberto Fraga. Forcément, je l'ai croisé Roberto Fraga sur le salon et c'est l'occasion de lui dire j'ai vu ton jeu et ça, tu vois ça aussi j'ai envie de manipuler. Je sens que je ne vais pas y jouer pendant des heures mais ça a l'air très amusant comme type de matériel pour pouvoir fabriquer son petit élément j'imagine en respectant des cartes contraintes un peu comme d'habitude mais avec un matériel auquel on est moins habitué pour le coup. Hop, hop, hop. Je pense qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. Je pensais déjà qu'on y était à 5 minutes. J'ai filmé plein de trucs pour vous montrer grosso modo. Évidemment, je n'ai pas un commentaire à faire sur chacun des jeux. Et évidemment, ça vous donne l'impression que vous aussi, enfin on espère, c'était le but, que vous aussi, vous avez l'impression d'avoir pu visiter showroom un peu. Forcément, c'est par nos yeux, donc avec nos choix de prise de vue. Là, c'est du Friedman Friseux. Ça, ça fait partie des auteurs qui ne sont pas toujours traduits en français, même rarement en français. Il a un jeu de train, il a un autre jeu juste à côté. Ça, je peux le ramener éventuellement un peu à l'aveugle pour essayer de découvrir ce jeu. il a souvent des vraies curiosités mécaniques et ludiques. Il a ramené FWT, petite boîte verte, le Friedman Friseux. Parce que voilà, c'était l'occasion de trouver ça. Il y a plusieurs extensions sur Unconscious Mind, un jeu auquel j'ai joué avec Guillaume qui est venu au chalet. On a fait une belle partie et vraiment, j'ai bien aimé ce jeu. Je me suis bien amusé et il y a pas mal de petites extensions qui rajoutent des rêves, des cauchemars. Voilà, on a fait le tour. Pour répondre à Pierrot qui demande si on a vu Behind, on l'a montré au début de la vidéo, il était sur le stand Instaplay. J'ai aussi fait une photo qui sera sur notre site tout à l'heure quand on mettra en ligne cette vidéo de matinale. Et voilà pour cette petite balade sur le showroom des Sun. On va continuer, on va regarder, on va essayer de photographier les stands qui sortent un peu de l'ordinaire. Ah oui, c'est prévu. Si on a le temps de jouer à deux, trois jeux, on va essayer de jouer à deux, trois jeux. Donc on fera sans doute pas de visuel de live ou de post dans la journée. L'idée, c'est plutôt de les faire le matin en se levant. On va essayer de faire comme ça. C'est-à-dire, toutes ces photos, on les avait hier, mais on s'est dit que c'était photo-vidéo. On s'est dit que c'était plus agréable de vous renvoyer sur un lien qui vous en parle et qui vous donne accès à l'article sur le site et à la vidéo de ce matin. Et puis là, on est en micro-équipe, forcément, et on a décidé de se donner des rôles qui sont très clairs. Donc moi, je m'occupe des vidéos. J'essaie de filmer des petites séquences vidéo qu'on regardera ensemble en matinale. Et puis toi, tu t'occupes des photos. Les posts sur les réseaux sociaux, c'est encore un autre truc. On verra si on le... possiblement, éviter de faire trop de tâches en même temps, c'est compliqué. Mais il faut qu'on réfléchisse à cette couverture des festivals parce que j'aimerais bien en faire de temps en temps et c'est vrai que ça fonctionne mieux en équipe. Je t'avoue, hier, quand tu le disais, on a croisé Roberto Fraga et il nous disait à quel point le salon de Nuremberg, c'était quelque chose à ne pas loupé. Et ça fait grave longtemps que j'ai envie d'y aller. T'as envie d'aller à Nuremberg ? En janvier ? Oui. Ça me fait peur, cette période. J'ai l'impression que c'est le moment. Ça me fait pas peur pour Nuremberg, mais déjà c'est sous la neige. Je suis déjà allée à Nuremberg il y a très très longtemps quand j'étais collégienne juste pour visiter la ville et c'est vraiment très beau. Et savoir qu'un des plus grands salons où je jouais, il y a... Ouais, si, j'ai envie. Un gros salon avant Cannes, tu vois, moi j'hésite toujours. C'est le truc de... Est-ce que je vais être crevé pour Cannes ? Cannes, c'est important. J'avais envie. Bon, on est en train de discuter. On discutera de tout ça après. 20 ans dans le milieu, j'ai jamais fait Nuremberg. Je suis assez curieux de le faire aussi, il nous dit Pierrot. Ah là là, on va faire un van. Possiblement, il faudrait qu'on réfléchisse à tout ça. Mais c'est vrai que couvrir Nuremberg, là pour le coup, c'est quelque chose à montrer que moi j'ai jamais vu. C'est vraiment de la curiosité. Ouais, parce qu'on voit souvent des trucs qu'on a déjà vus. Essonne s'est filmé par plein monde. Tu vois, les gens dans le chat, ils sont d'accord avec moi, ils veulent voir Nuremberg. Évidemment qu'ils sont d'accord avec toi. Bah oui, c'est pas leur sou aux gens dans le chat. Quoi que si, merci à tous ceux qui nous suivent sur Tipeee. En vrai, si. Alors, on va arrêter assez tôt. Il est 8h43, c'est plus tôt que d'habitude. D'habitude, on dépasse toujours les 9h, mais il y a un salon à Essonne. C'est le temps de remballer les choses, d'y aller, parce qu'on n'est pas juste à côté cette année. Ça va nous prendre un petit peu de temps. On veut y aller, on veut préparer les choses. Je vais voir si j'ai le temps de transférer cette vidéo pour mettre l'article en ligne tout de suite avant de partir. Donc, on va couper le live là maintenant. Vous donnez rendez-vous demain, même heure, même lieu, même éclairage pour faire notre débrief de demain sur le salon d'Essonne. Et puis, si jamais vous, vous êtes déjà aussi sur le salon d'Essonne et vous avez utilisé cette matinale pour démarrer votre journée, si on s'y croise, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ça nous fait plaisir aussi de croiser les gens. Je ne suis plus contagieux, je vous promets. J'ai juste une vieille toux d'héritation, pénible, mais normalement, c'est tout bon. Voilà. Bonne journée à tous et à très vite sur le salon. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501